Générique ... Bonjour, nous avons mille raisons de nous inquiéter pour notre avenir personnel et collectif. Les théoriciens de la collapsologie pronostiquent l'effondrement, parlent de l'imminence de la fin de notre civilisation qui se délite. Mais faut-il vraiment s'affoler ? Je me souviens qu'un jour, j'étais permanent des petits frères des pauvres, c'était il y a plus de 30 ans, je me suis retrouvé coincé dans un embouteillage parisien, place de la République. Je me rendais dans une école pour rejoindre une classe de CM2 et l'emmener rencontrer des personnes âgées dans leur établissement d'hébergement. Les minutes défilaient, rien ne bougeait. Et me voilà effaré, imaginant les pauvres petits m'attendant en vain. J'étais au bord du malaise quand j'ai avisé une cassette audio qui traînait là. Titre, Dieu, notre repos. En désespoir de cause, j'ai mis la cassette dans le lecteur. C'était une exhortation sur la paix du cœur. Je ne me souviens absolument plus de ce que disait le prédicateur, mais sa voix douce m'a envahi d'une paix soudaine. À quoi bon s'affoler ? L'affolement pouvait-il désengorger la place ? Serait-il utile aux pauvres enfants ? Que je n'avais aucun moyen de prévenir, car c'était la préhistoire des portables. Je devais juste survivre, jusqu'à nos retrouvailles. Et j'ai accepté de vivre ce temps d'impuissance, tranquillement, sans transpirer excessivement, sans me rendre malade, sans renverser un passant, au passage. Et tout s'est bien passé. À chaque mobile de s'affoler, je voudrais rétorquer à la façon de ces Africains, dont la misère ne semble pas éteindre la joie de vivre, vous n'aurez pas la paix de mon cœur. Rien d'extérieur ne devrait pouvoir imposer à notre état intérieur l'agitation stérile. Plus facile à dire qu'à faire ? Alors, action ! Pour ne pas céder à l'affolement, je suggère de relativiser. Premier moyen, évoquons les catastrophes de l'Histoire. Effondrement de l'Empire romain, épidémie de peste au Moyen-Âge, guerre mondiale. D'autres avant nous ont traversé des épreuves d'une autre ampleur. Les chrétiens, affolés par leur déclin, penseront aux martyrs dont le sang a fécondé l'Église, aux vagues d'anticléricalismes qui ont meurtri notre pays depuis la Révolution, ou encore aux deux totalitarismes défunts qui pensaient enterrer le christianisme. Je viens de lire la magnifique biographie de François de Sales, « Gentilhomme de Dieu » par Patrick de Gmelin. Suivre ce saint hyperactif, calme, au milieu des tribulations de son temps m'a apaisé. Je vois un second moyen pour affronter nos épreuves personnelles sans céder à la panique. C'est l'étrange maxime de M. Cueil, président du Conseil de la Quatrième République. Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Certes, très contestables, donc à utiliser avec modération, elles mettent parfois le temps et ultimement la mort, elles-mêmes, règlent bien des problèmes. Attention, je ne vende pas ici le quiétisme passif, encore moins le suicide personnel ou environnemental. Au contraire, il faut regarder les choses en face sans faire la politique de l'autruche. Mais chacun sait que l'affolement est le meilleur moyen d'ajouter le sur-accident à l'accident. Les sauveteurs sont des êtres calmes, à la fois réfléchis et décidés. Quand il y a le feu, la première consigne est de ne pas s'affoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada